L'événement de remise des clés des 417 taxis aux bénéficiaires, symbolisant à la fois la modernisation et l'inclusion, a été présidé par le président de la Transition, chef de l'État, le général de brigade Brice Clotaire Olig Nguema, en présence des membres du gouvernement, de représentants de la plateforme nationale de la promotion de l'emploi et d'autres personnalités. La cérémonie de remise des clés des 417 taxis dans le cadre du programme Taxi Gap Plus a marqué un tournant significatif dans la modernisation du secteur des transports au Gabon. Cette initiative phare vise non seulement à revitaliser le transport urbain, mais aussi à offrir des opportunités d'emploi à la jeunesse gabonaise et à renouveler le parc de taxis avec des véhicules neufs, mieux adaptés aux besoins des usagers. Fait notable et particulièrement encourageant, parmi les bénéficiaires de ces taxis, on retrouve des femmes. Cet événement est à saluer car le métier de taxi reste traditionnellement dominé par les hommes. La participation féminine démontre une ouverture progressive de cette profession à la diversité et l'inclusion, renforçant ainsi la dynamique du développement social et économique au Gabon. Ce geste symbolique de remise de clés est donc porteur d'espoir pour une plus grande égalité des genres dans le secteur des transports, où chaque citoyen, quel que soit son genre, peut trouver sa place et contribuer à l'essor de la nation. L'atmosphère était festive et l'excitation palpable. Les jeunes bénéficiaires, visiblement émus et reconnaissants, ont reçu leur nouveau véhicule avec enthousiasme, impatients de démarrer leur activité en tant que conducteur de taxi. Plusieurs d'entre eux ont exprimé leur gratitude envers le gouvernement pour cette opportunité qui leur permettra de devenir économiquement autonome et de contribuer au développement du pays. Le ministre des Transports, de la Marine Marchande et de la Mère, Dieudonné Loïc Dinga Moudouma, a conduit ce projet avec détermination. Lors de son intervention, il a mis en lumière l'impact majeur de cette initiative sur la modernisation du secteur des transports et la réduction du chômage des jeunes. Il a également rappelé que le programme Un Jeûne en Taxi s'inscrit dans la réforme engagée par le président de la transition visant à offrir des opportunités concrètes à la jeunesse gabonaise. Le ministre a également précisé que Taxi Gab Plus accompagne les jeunes dans la gestion de leur véhicule grâce à un cadre financier et technique adapté, garantissant ainsi le bon déroulement de ce projet ambitieux. Il a insisté sur le rôle essentiel de la formation et de l'accompagnement juridique pour permettre aux jeunes conducteurs de respecter les normes de sécurité et de qualité, en assurant un service de transport fiable à la population. Ce projet n'est pas seulement une initiative économique, c'est un symbole de renouveau et d'espoir pour la jeunesse gabonaise, a-t-il déclaré, tout en réaffirmant l'engagement du gouvernement à moderniser le parc automobile et à garantir la sécurité des routes du pays. Le programme Taxi Gab Plus ouvre non seulement des perspectives économiques pour les jeunes, mais contribue également à la modernisation du secteur des transports en mettant l'accent sur la durabilité et la sécurité. Le projet Un jeune en taxi est une preuve concrète de la volonté des autorités gabonaises de transformer les défis actuels en opportunités pour une économie plus intuitive et durable. Merci d'avoir regardé cette vidéo !